Bienvenue à un autre épisode du mode Dynastie des Expo de Montréal. On a remporté notre dernier match sur une belle performance de Tomoka. Et pour le match numéro 3, on va faire face à All Lighter, un vétéran lanceur gaucher en plus. Et comme vous pouvez le voir, il y a de bons lancers, ça cote fastball, c'est balle rapide, c'est bon, c'est bon. Slider, c'est sorti tout de suite, ça cote le 80, c'est encore un bon lancé. Il y a juste la curveball qui est basse, mais si les autres lancers sont efficaces, alors je pense qu'on va en voir dans l'émissaire. On regarde encore l'alignement partant, je ne pense pas qu'il va y avoir de changement pour ce qu'il y a des Mets. Et pour les Expo, on va débuter la rencontre avec Livan Hernandez. Livan Hernandez qui effectue son deuxième départ de la saison. Premier départ, il a très bien joué, 6 manches et 2 tiers, on se rappelle. Avec 4 traits au bâton, il avait réussi à obtenir la victoire. Et pour faire face à un gaucher, je vais changer l'alignement, parce que Juan Rivera, il est plus efficace contre les gauchers. On peut voir sa puissance à 177, ça va être excellent. Probablement qu'on va le mettre 5, comme ça. Tony Bautista, 69 de puissance. J'aime vraiment pas les stats de Bautista. Schneider, je pensais peut-être envoyer Zorn, ça fait ça une grosse différence. Zorn a un meilleur contact contre les gauchers. Schneider a un meilleur puissance. On va y aller avec Zorn parce que c'est pas une question de puissance, c'est une question de mettre la balle en jeu. Parce qu'on va avoir l'émission contre Leiker. Andy Chavez a un contact de 82. Avec une puissance de 47. Je pensais changer avec Carl Everett. Son contact de 68. Puissance de 57. Donc je pense qu'on est gagné. Puis il a une vitesse de 86. Ça fait que je pensais mettre Chavez comme numéro 1. Cabrera. Vidro, Vidro. Il a la puissance pour mettre numéro 4. Ici, qu'est-ce qu'on devrait mettre là? Cabrera a un contact de 87. Wilkerson, puissance de 62. Là, il n'y a pas d'une grosse différence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Rivera comme numéro 3. Wilkerson comme numéro 5. Petit, ça va être là. Johnson va être là. Zorn va être là. J'ai-tu un autre qui pourrait avoir du bon sein? Entre les gauchers. Je pense pas de mort. Ça, ça va être notre dernier match de départ pour le match. Et on manage tout ça. All right. Céline. Il s'est au premier coussin. On va lancer sur Piazza. Il parle premier coussin. Ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Je sais pas ce qui se passe avec nos gars. Et voilà. Un point pour les Mets. Mais un retrait. Et un troisième retrait. Donc on s'en sort avec seulement un point d'accordé. Andy Chavez pour faire face à Allaitre. Il a retiré. Orlando Cabrera. Retiré. Juan Rivera. Retiré. All right. Retire les trois frappeurs d'ordre. Ivan Hernandez obtient un premier retrait. Mick Owing. Retiré son tour. All right. Troisième retrait. Fin de deuxième manche. Jose Vidro. Retiré. Bradwell Kirsten. Retiré. Et Tony Batista. Retiré. On s'en va en troisième manche. Célineau de retour au bâton. Ça sera encore au premier coussin. J'aime pas ça. C'est Reyes. Wow. Double jeu. Double jeu. Excellent. C'est ça qu'on avait besoin. Cliff Floyd. Retiré. Fin de troisième manche. Nick Johnson sera au premier coussin. Greg Zahn. Retiré. Livan Hernandez. Je devrais-tu y aller pour Arbonne? Je pense que je devrais y aller pour Arbonne. Sack Bunt. OK. Il est retiré. Mais Johnson est au deuxième coussin. Andy Chavez. 1,5. Un point produit. Excellent. Chavez qui fait son travail. Orlando Cabrera. Retiré. Donc, quatrième manche. C'est l'égalité 1-1. Mike Piazza au bâton. Retiré. Mike Cameron. Retiré. Jason Phillips. Retiré. Fin de quatrième manche. Juan Rivera au bâton. Il est retiré. Jose Vidro. Retiré. Et Brad Wilkerson. Il sera au premier coussin. Excellent. Tony Battista. Le manche se poursuit. Retiré. Cinquième manche. Ty Winington. Retiré. McCoy. Retiré. Et le lanceur Hall-Lighter. Il sera au premier coussin. Oh, c'est pas bon. Cédénio va lancer au tour. Il est retiré. Fin de cinquième manche. Le premier but. Nick Johnson au bâton. Il est retiré. Le catcheur Greg Zahn. Il sera au premier coussin. Livan Hernandez. On va encore essayer notre stratégie. Sack Bunt. Retiré. Andy Chavez au bâton. 1-2. Et un autre point produit. Excellent. Andy Chavez qui fait le travail jusqu'à présent. On a les devants. 2-1. Orlando Cabrera. Pourrait-il produire un autre point? Non, il est retiré. Fin de la cinquième manche. On se transporte en début de la sixième manche. Jose Reyes. Retiré. Cliff Floyd. Il sera au premier coussin. Piazza. On va lancer au tour. Ça me semblait être un double jeu. Fin de la sixième manche. Juan Rivera. Retiré. Jose Vidro. Il sera au premier coussin. Brad Wilkerson. Retiré. Tony Bautista. Il sera au premier coussin. Nick Johnson. Un simple. Un point produit. Greg Zahn. Un simple. Les buts sont remplis. Fin de la sixième manche. Levan. Levan. Oui. On va changer le Levan. Ce qui est bon contre les gauchers. Henry Mateo. Il a un contact de 64. Everett. Il a un contact de 68. Puis il a une puissance de 57. OK. On va y aller avec Carl Everett. On va y aller avec Carl Everett. Carl Everett. Les buts remplis contre All Lighter. Retiré. Sors-toi en prise en plus. Ah. C'est bien poche. Ah. Peu importe. On va retourner avec... Gaucher. Joey Aishin. Oui. On va y aller avec lui. Faire face à Mike Cameron. Retiré. Jason Phillips. Retiré. Ty Wingington. Ce sera mon premier coussin. McEwing. Retiré. Excellent. Notre enleveur fait la... Notre enleveur fait la job. Andy Chavez. Fin de septième manche. Retiré. Orlando Cabrera. Retiré. Juan Rivera. Retiré. Huitième manche. Mauvan. Mauvan. De quoi il a l'air, lui? Il n'a pas un bon contact. Il a une bonne puissance contre les droitsiers. Mais il affronte un gaucher. Fait qu'on devrait être correct. Retiré. C'est des nôtres. Oh. Un double. On se réelle. C'est mon lanceur au tour. Il est retiré. Le coureur est au troisième coussin. Cliff Floyd. On a un autre bon lanceur pour affronter. Cliff Floyd. Oh. Ok. On change de lanceur pour Piazza. Il y a l'air avec les droitsiers. Dan Smith. Dan Smith. Oh. Je ne suis pas sûr. TJ Tucker. Non. Je ne fais pas confiance. Fai Kek. On va essayer Fai Kek. On va essayer Fai Kek pour affronter. Mike Piazza. Il est retiré. Excellent. Fin du huitième manche. Jose Vidro. Coup de circuit. On avait besoin de ça. On allait dans 4 à 1. Une avance de 3 points. Ça fait du bien. Bradley Cushon. Retiré. Tony Batista. Retiré. Et Nick Johnson. Ça rend le premier coussin. Greg Zahn. Retiré. Neuvième manche. On a une avance de 3 points. Vous savez ce que ça veut dire? On envoie notre releveur de neuvième manche. Closer. Rocky Bill. Il va faire face à Mike Cameron. Retiré. Jason Phillips. Il sera en premier coussin. Wigington. On va lancer au tour. Retiré. Mick Owings. Un circuit. Oh non. Pas vrai. Oh c'est 4 à 3. Tu as encore une chance pour avoir une victoire protégée. Tu vas faire face à Wilson. Il sera en premier coussin. C'est bien. Oh non. Reyes. Non. Cliff Floyd. Retiré. Oh c'était juste. On a eu de justice. Biddle n'a pas été salide. Mais il a réussi à fermer la porte quand c'était le temps. Donc victoire de 4 à 3. Des Expos de Montréal. Deuxième victoire dans cette série pour nos Expos. On va regarder les statistiques rapidement. C'est l'Union qui a frappé un double 605ème de la saison. Mick Owings qui a frappé un gros circuit en fin de match. Cameron qui a un poids et pas de suite. Mick Owings deux poids et pas de suite. Il y a un sacrifice pour Mike Cameron. Pas d'erreur que je vois. C'est l'Union qui a volé un coussin. Cliff Floyd a été retiré en tentant de voler un coussin. Pour nos Expos. Andy Chavez a frappé un double. Vidro a frappé un circuit. Deux poids poids dessus pour Andy Chavez. Un pour Vidro. Un pour Johnson. Deux sacrifices pour Ivan Hernandez. Il a fait deux bonts. Il est déjà rendu à cinq pour la saison. Et pas rien d'autre à mentionner pour les Expos. Un writer a fait tout un travail malgré avoir obtenu la défaite. Six manches de travail. Six coups sur. Trois points mérités. Trois buts sur balles. Quatre attrages sur trois prises. C'est acceptable. Il n'y a pas de problème avec ça. Scott Strickland s'est amené en relève. Il a lancé une manche. Il a accordé un point sur un coup sur. Trois retraits sur trois prises. C'est moyen. C'est moyen. Pour les Expos, Ivan Hernandez. Six manches de travail. Six manches solides. Il a accordé un point. Trois coups sur. Trois buts sur balles. Cinq retraits sur trois prises. Il a été solide. Il a été solide. Ayshen a fait le travail. Un manche et deux tiers. Un seul coup sur. Deux buts sur balles. Deux retraits sur trois prises. Fakak. Un tiers de manches. Il n'a rien alloué. Il a fait un retrait sur trois prises. Puis Rocky Biddle. Il a obtenu sa quatrième sauvetage. Mais on s'entend dessus pour dire qu'il a été chanceux. Quatre coups sur d'accordé dans une manche. Deux points mérités. Un but sur balles. Un retrait sur trois prises. Puis un circuit accordé. Ce n'est pas quelque chose que je veux voir à nouveau. Donc Rocky, s'il te plaît, fais attention. Mais néanmoins, les Explorers portent le match. Victoire de 4 à 3, je vous le rappelle. Deuxième victoire de Livan Hernandez. Quatrième victoire protégée pour Rocky Biddle. Donc on se transporte vers le 12. Il n'y a pas de match. Donc on va simuler rapidement. Le prochain match, on va faire... C'est quoi? On va avoir affaire aux Marlins, je pense. Il me semble que j'ai vu rapidement que c'était les Marlins. On va les Trappers qui vont en bien. 6 et 2. Harrisburg, 6 et 2. Puis les Explorers 5 et 1. Donc tout va bien pour notre organisation en début de saison. Et pour le prochain match, voyons, j'ai l'amissaire. Les Marlins, c'est la favorite qu'on affronte à nouveau. On avait ballé les Marlins lors de la première série. Et lorsqu'on voit la stratégie... Ils disent que les Marlins sont l'une des pires équipes pour Borton. Ça m'étonne parce qu'avec Miguel Cabrera, ils sont une bonne équipe. Mais si on regarde les scores, 5 à 3, 6 à 1, 6 à 5. On a eu les devants parce qu'on était capable de prendre une bonne avance. Et le lanceur va être Brad Penny. Donc à surveiller. Et nous autres, on va avoir notre lanceur numéro 2. C'est qui notre lanceur numéro 2 déjà? On va juste regarder vite fait, rapidement. C'est... Ah oui, Tony Armas Jr. Excellent. Donc prochain épisode, on repart une nouvelle série contre les Marlins de la Floride. En attendant, portez-vous bien et on se reparle un peu plus tard.